Musique Bonjour et bienvenue à toutes pour une nouvelle leçon pour apprendre le tricot. Dans cette leçon, comme promis, nous allons donc apprendre à tricoter avec les aiguilles circulaires. Donc les aiguilles circulaires c'est très simple, ce sont deux pointes d'aiguilles normales, donc d'aiguilles droites, reliées entre elles par un câble en plastique comme sur les miennes ou un câble métallique. Et donc une pelade de laine de la couleur que vous voulez. Donc pour commencer, on va monter les mailles. Donc pour ce faire, on fait exactement de la même façon que pour des aiguilles droites. Donc j'utilise la manière rapide que vous pouvez retrouver dans la leçon 1. Donc ici j'ai deux mailles, trois mailles. Allez, on va dire qu'on en fait une petite vingtaine. Voilà, donc ici nous avons donc vingt mailles montées sur une aiguille. Donc personnellement, j'utilise absolument tout le temps la méthode du Magic Loop. La méthode du Magic Loop c'est très simple, ça consiste à diviser en deux votre nombre de mailles et après de tourner de cette manière. Donc je vais vous montrer la technique du Magic Loop. Et après pour tricoter avec les aiguilles circulaires normalement, personnellement je trouve ça franchement moins facile. C'est étrange mais la technique du Magic Loop facilite, je trouve, à mon avis, grandement l'utilisation des aiguilles circulaires. Donc ici j'ai donc vingt mailles, donc je divise en deux, ça fait dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Donc je divise en deux. Je vais faire glisser la moitié de mes mailles sur l'autre aiguille. Donc il faut que mes autres mailles, les mailles que je viens de glisser ici, arrivent ici. N'hésitez pas à plier, c'est fait pour. Voilà. Bon, alors là, pour certaines, ça peut être panique à bord. Je commence par où ? Alors c'est très simple, pas de panique. On fait totalement l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire avec les aiguilles droites. C'est-à-dire qu'on va commencer par le début. Normalement quand vous avez donc fait monter vos mailles sur les aiguilles, donc droites, donc vous avez quelque chose qui doit ressembler à peu près à ça. Et donc vous commencez par ce bout-là. Ici c'est différent. Pour faire ce cercle, il faut donc faire le tour pour former. Donc là je vous montre en gros ce que ça va donner. Donc ça va faire un cercle comme ceci. Donc il faut absolument que vous ayez ce cercle. Donc là j'ai juste enroulé, c'était pour vous montrer ce que ça doit donner. Après, pour serrer cette partie-là, il faut penser à certaines étapes que je vous montrerai donc durant cette vidéo. Donc on va commencer ensemble. Donc les aiguilles, les mailles qui étaient sur l'aiguille de droite, donc pas celle au bout, celle où il y a la pelote, je les glisse sur le fil en plastique pour qu'elles puissent plus bouger et que je puisse avoir une meilleure maniabilité. Alors je commence, on va dire qu'on va tricoter en... Ah oui ! Ouf ! J'ai failli oublier une étape très importante. Quand vous tricotez en rond, pensez absolument à vérifier que vos mailles ne tournent pas. Si vous avez des mailles comme ça, ou qui commencent à tourner un petit peu dans tous les sens, comme ça, il faut absolument que vous les remettiez dans le bon sens. Sinon ça va vous faire un rond mobius, et ça vous fera un rond à une seule face, mais qui est tordu, qui se torse sur lui-même. Ce n'est absolument pas ce que nous voulons, donc, sauf sur certains modèles. Donc je vais commencer, donc je vérifie bien que toutes mes mailles ne se tordent pas. Donc je commence à tricoter normalement. On va dire qu'on va faire du point mousse. Autre chose importante, voilà, nous y sommes. Quand vous tricotez en rond, c'est tout à fait différent que lorsque vous tricotez avec vos aiguilles droites. C'est-à-dire que là, je tricote un point endroit. Mais, donc, si je fais deux rangs en point endroit, je vais avoir du jersey. En gros, voici un petit récapitulatif. Donc si vous tricotez deux rangs en maille endroit, vous avez donc du point jersey. Et si vous voulez du point mousse, il vous faudra tricoter un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Donc là, on ne va pas se compliquer la vie, c'est le début. On va tout tricoter à l'endroit. Voilà, donc là, j'ai fait une moitié de maille. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait dix mailles, il m'en reste encore dix. Donc, je les glisse sur mon aiguille. Alors, bien sûr, comme j'ai un peu trop serré, c'est un peu dur à la mettre sur l'aiguille. Voilà, donc on fait toujours attention à ce que les mailles ne se tordent pas dans tous les sens. Donc là, vous commencez à voir le rond que je veux obtenir. Donc, toujours à l'endroit. Donc, ici, nous arrivons à une étape assez importante, c'est-à-dire que vous avez donc ce fil-là et il va falloir le resserrer. Donc, vous tricotez votre première maille et vous serrez bien. Mais bien, c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de fil, il ne faut presque plus qu'il y ait d'écart. Donc, vous serrez bien. Vous passez à l'autre maille, vous la tricotez et pareil, vous la serrez bien aussi. Ce sont les deux mailles les plus importantes qu'il faut serrer à chaque début, au risque sinon d'avoir un petit écart qui va se voir après dans votre ouvrage. Après, vous tricotez le reste normalement. Donc, on reste à l'endroit. Voilà. Donc, là, nous avons notre premier rang qui est terminé. Alors, vous allez me dire, mais comment tu as vu que tu avais fini ton premier rang ? Tu ne mets pas de repère. Oui, et j'aime vivre dangereusement, je ne mets pas de repère quand je tricote en rond. Après, c'est vrai qu'étant donné que vous débutez, je vous recommande vivement et même très fortement un repère. Moi, mon repère, c'est juste le tout petit fil là. C'est en fait le début des mailles que nous avons montées. C'est le fil qui est resté. Et moi, c'est mon repère. Donc, après, vous pouvez mettre plein d'autres choses. Des trombones, des marques mailles, des trombones comme ça, des marques mailles. Si vous avez le choix, ou même un petit bout d'haine. Je vais en mettre un d'ailleurs pour vous aider. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. C'est parce que je n'ai pas l'habitude. Après, plus tard, quand vous aurez pris l'habitude de tricoter en rond, je pense que peut-être vous ferez comme moi, ne pas utiliser de repère. C'est au goût de chacun et chacune. Donc, pareil, je vérifie que mes mailles ne sont pas tordues dans tous les sens. Donc, il faut que les mailles descendent vers le bas et non pas montent. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai commencé à tricoter en rond. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Mais quand j'ai tricoté, mes mailles montaient. Enfin, mon ouvrage montait vers le haut. Et au lieu de descendre, du coup. Donc, je glisse les mailles d'aiguille de droite sur l'aiguille, le fil en plastique. Bon. Alors, on continue. Et on se pousse. Donc, pareil que l'autre séparation, je serre bien ma première maille. Au pire, je la tiens pour ne pas qu'elle ne visse. Et je tricote la deuxième maille pour fixer le tout. Voilà. Donc là, je suis tranquille. Voilà. Une moitié de faite. Donc, je glisse mes mailles sur le fil en plastique. Je les mets sur mon aiguille de gauche. Alors, quand vous avez ce genre de choses-là, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un nœud. C'est juste l'entremêlement des fils entre chaque étage. Donc, ici, vous avez notre premier rang. Là, vous avez le deuxième qui est en train de se monter. Donc, il faut prendre la laine qui est ici, pas la laine qui dépasse là. Là, il faut prendre celle qui est sur votre aiguille. Ne vous inquiétez pas, tout se réglera après. Donc, vous, tirez, vous serrez bien. Pareil pour le deuxième. Et on continue normalement. Voilà. Donc là, nous avons deux rangs. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc, je vous retrouve dans quelques instants pour vous montrer à quoi cela doit ressembler au bout d'un petit moment de travail. Me revoilà. Donc, nous avons avancé de quelques rangs. Donc, je dirais cinq à peu près. Donc, nous avons quelque chose qui est bien rond. Avec des coutures, entre guillemets, qui sont déjà faites. Et donc, nous allons ici. Je vais donc ici vous montrer comment on va terminer cet ouvrage. Donc, je remets mes mailles sur mon aiguille de gauche. Et je vais terminer tout simplement. C'est-à-dire, je vais rabattre mes mailles normalement. Donc, souvent, quand vous ferez un bonnet, avec cette méthode-là, vous ferez donc les diminutions comme sur des aiguilles droites. Et après, il vous restera quelques mailles que vous n'aurez plus qu'à joindre ensemble par le fil de fin. C'est-à-dire, là, par exemple, il me reste quatre mailles. Je prends ce fil et je l'entoure pour faire, donc, pour lui donner la forme ronde que je veux à mon bonnet. Je serre et c'est terminé. Pas la peine de rabattre les mailles comme je suis en train de faire. C'est vraiment, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, un format assez spécial. Je ne sais pas, là, ça peut être quoi ? Ça peut être un bracelet, ça peut être un cosy mug, ça peut être plein de choses. Ne vous inquiétez pas si votre travail tourne, là, ce n'est pas grave, vous le remettez à sa place. Donc, toujours pas de panique. Vous laissez vos mailles sur l'aiguille, donc de gauche. Vous gardez la maille qui vous reste sur votre aiguille de droite. Et vous continuez, tout simplement. Donc, je vous laissez vos mailles sur l'aiguille. Après, c'est tout simple, vu que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à serrer la maille qui le reste. Retournez. Et voilà. Donc, la finition, maintenant que je regarde, est un peu lâche à la fin, mais c'est parce que j'ai utilisé le montage rapide des mailles. Et qu'en plus, je ne l'ai pas bien serré, donc erreur à ne pas reproduire chez vous. Pour bien finir votre travail, je vous recommande d'utiliser le fil qui vous reste ici pour attacher, entre guillemets, si vous avez un petit espace entre la couture, donc qui est là, la couture, entre guillemets, qui est là. Vous donnez juste un petit point ici pour bien finir. Et voilà, donc ça peut faire, comme je vous l'ai dit, un bracelet, un cozy mug, ça peut être tout plein de choses. J'en profite donc pour vous montrer mon dernier ouvrage, donc du moment, c'est le bonnet Hermione, que je suis vraiment en train de tricoter. Donc, je vous montrerai mieux tout ça, bien mieux en photo, si j'arrive à les prendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail à lestudiantine.gmail.com pour me proposer, donc, si vous avez des idées de nouvelles vidéos, ou des sujets d'articles, ou si vous avez, donc, des questions sur les vidéos où vous avez des problèmes en tricot, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, peut-être à mettre un petit j'aime, ou à vous abonner à la chaîne. J'essaierai de faire plus de vidéos, mais c'est vrai que le temps me manque. Peut-être que je pourrais en faire plus si mes journées faisaient 172 heures. J'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé à comprendre, donc, le maniement des aiguilles circulaires. A très bientôt !